Bonjour les beauties, comment allez-vous ? Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous deux petites nouveautés de chez Primark que j'ai trouvées. Alors il y a 15 jours, je vous ai mis un petit haul Primark comme j'ai dû y retourner pour échanger un article et en y allant, je suis tombée sur des nouveautés. Alors c'est des nouveautés qui datent de début janvier, alors là on va être vers la fin janvier, j'en suis désolée mais bon vous devriez pouvoir encore les retrouver. C'est cette collection, c'est la Summer Storm. Alors il y a des highlighters individuels, il y a des rouges à lèvres liquide et mat et il y a une palette de phare de phare pour les yeux, je vais y arriver, une palette pour les yeux et il y a une palette pour le teint. Alors il y a highlighter et blush, dedans il n'y a pas de bronzer, de toute manière je vais vous montrer tout ça. Et à la fin de cette vidéo je vous ai fait le make-up avec. Alors j'avoue que je n'ai pas pris les rouges à lèvres, les rouges à lèvres ne me plaisaient pas au niveau des couleurs, je les trouvais trop claires, c'était pas... non, c'était pas ce que je voulais. Mais je me suis trouvé ces rouges à lèvres là, ça va peut-être vous parler. En plus ils étaient en promotion, donc je peux vous dire que je l'ai pris. C'est, vous savez, les rouges à lèvres, vous avez deux rouges à lèvres mat et un crayon. Donc là c'est le high top, donc il était au départ à 4,50€ et il est passé à 2€. Et en plus c'était la teinte que je voulais puisqu'il y avait un orangé mais j'avais déjà pris il y a déjà pas mal de temps. Voilà, donc du coup je me suis pris pour faire un petit make-up et d'ailleurs je réalisais ce make-up avec des produits de chez Primark. Et même pour mon teint, puisque j'ai pris le fond de teint, le double coverage mat foundation. Je vous avais déjà fait un retour sur ce fond de teint. Alors aujourd'hui j'ai la peau, j'avoue qu'il est très déshydratée, limite sèche sur le nez. Donc bon, il marque, j'avoue que là il marque. Mais autrement j'en suis vraiment satisfaite. Donc voilà, il n'y a que le bronzer qui ne vient pas de chez Primark, puisque je n'en ai pas. J'ai utilisé ma palette contouring de chez Nocibe. Et en mascara, voilà, comme ça au moins vous savez tout. Et en mascara j'ai utilisé, je suis en train de le rechercher, j'ai utilisé le petit mascara de Kat Von D, le Go Bing Or Go Home. C'est pas ce qu'il veut dire. Et voilà, donc autrement tout le reste vient de Primark. Alors on va commencer par la palette. La palette se présente comme ceci. Donc c'est un packaging comme pour l'autre palette en plastique. Imitation marbre, celle-ci m'a coûté 10 euros. Donc c'est de PS Cosmetics. Alors vous allez voir dans la vidéo que j'ai flingué un phare en direct quasiment. Puisque j'avais laissé le papier, ça avait retourné. Puis quand le papier s'est remis dessus et ça m'a abîmé un phare. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Nous avons 20 phares à l'intérieur. 20 phares pour 10 euros. Donc je peux vous dire que c'est plus qu'intéressant. Il y a des phares mat et des phares irisés. Alors il n'y a pas de phares pailletés. Il n'y a que des phares irisés mais assez lumineux. En phares mat, nous avons 12 phares mat à l'intérieur de cette palette. Et le reste c'est des phares irisés. Alors, je la trouve vraiment très très jolie. C'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai trouvé, voilà, pour celle qui aime les tons nudes. Elle me fait penser un petit peu, vous savez, aux palettes de chez Tarte. À l'intérieur, je parle. Après, la seule chose qui me manque, moi, dans cette palette, c'est un phare beaucoup plus foncé. Un phare marron très foncé ou presque noir. Puisque j'aime bien vraiment faire un dégradé au niveau de mon coin externe. Mais autrement, les couleurs sont vraiment très très jolies. Je vais vous inclure des swatchs de cette palette. Là, je vais juste déjà vous en swatcher. Vous allez voir que dans la vidéo, c'était vraiment ma première impression. Donc là, déjà, voilà. Mais vous allez, voilà, je vais vous mettre les swatchs. Ça sera beaucoup plus parlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada alors qu'est ce que j'en pense de cette palette les fards se travaillent relativement bien alors je suis un petit aparté je suis désolé si la lumière change un coup j'ai du soleil qui apparaît un coup il fait un petit peu gris donc la lumière change un petit peu j'en suis désolé oui je vous disais donc pour les fards mat ils se travaillent relativement bien c'est un petit peu poudreux mais ça va la pigmentation est là sauf ce fard alors ce fard je suis mais vraiment 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 déçu parce que moi j'aime bien nettoyer mon dessous de sourcil avec un fard clair et celui ci a zéro pigmentation les voilà les fards mat se travaillent pas mal mais il faut quand même y revenir alors que les fards irisés en tout cas pour ceux que j'ai utilisé j'ai pas eu de soucis donc ça a été vraiment plutôt plutôt une bonne une bonne expérience je les ai d'abord travaillé au pinceau et après j'ai mis avec le doigt enfin et l'un et l'autre vous pouvez les travailler aussi bien avec l'un qu'avec l'autre même au pinceau j'avoue que ça prend assez bien la matière il faut un pinceau quand même assez dense pour pouvoir appliquer les fards irisés je vous retrouve puisque j'ai été obligé d'aller vider ma carte SD et oui j'avais complètement zappé de la vider et du coup mais ça s'arrêtait net alors j'étais juste en train de vous dire que les fards irisés se travaillaient très bien même avec un pinceau aussi bien au pinceau qu'au doigt exactement alors au pinceau il faut prendre un pinceau assez dense pour pouvoir les appliquer mais ça s'applique vraiment très très bien j'ai pas eu de soucis après vous pouvez bien sûr les appliquer au doigt j'ai pas humidifier une seule fois mes fards parce que je voulais vraiment vous faire cette ce maquillage sans humidifier alors après pour celles qui aiment peut-être encore plus la luminosité oui vous pouvez les humidifier c'est à dire que vous humidifiez vous mettez votre fard vous humidifiez votre pinceau et vous allez avoir encore plus de luminosité donc cette palette est vraiment très très mignonne en plus il y a quand même un grand miroir donc ce qui ne gâche rien parce que comme ça vous pouvez l'amener en week-end en tout cas moi je suis je suis vraiment assez satisfaite en plus je vous dis j'aime bien ce côté marbre au niveau du packaging c'est plutôt sympa derrière on a les couleurs on a le petit papier avec quoi j'ai flingué un de mes fards mais franchement ça se travaille vraiment pas mal du tout il y a juste quelques fards effectivement les fards les fards les fards mat certains sont un petit peu bof bof et la deuxième palette qui est exactement dans le même packaging c'est à dire que tout leur packaging de cette collection forcément se ressemble alors pareil vous avez un grand miroir ce qui n'est pas négligeable vous avez le petit papier avec les couleurs alors je trouve dommage qu'ils aient pas mis les noms directement pareil au niveau du packaging on retrouve ce même packaging avec le contour doré et là on a trois highlighters et trois blushs alors vous allez voir dans la vidéo que j'ai été pas mal surpris d'ailleurs on le voit ici la lighter il est hyper pigmenté c'est à dire que là je pense qu'on me voit de l'autre côté on me voit d'ailleurs de notre futur appartement puisque quand vous vous verrez cette vidéo on sera le dans quinze jours et bien on a on aura aménagé juste le week-end où vous verrez cette vidéo c'est à dire que le lundi ouais on aura aménagé donc c'est pour ça qu'il y en a encore plus que d'habitude donc je pense qu'on me voit voilà de mon futur appartement donc on est on est ravis je vous inclue les swatchs comme pour la palette pour les yeux et je vous laisse avec le tuto make-up en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager également parce que là ça stagne un petit peu alors en plus il y en a quand même quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit qu'elle ne recevait pas mes notifications alors moi ce que je vous en ai à faire parce que ça m'arrive aussi pour certaines chaînes que je regarde c'est à dire que je fais comme si je me désabonnais et je me réabonne et je reclique sur la petite cloche c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour recevoir toutes les notifications parce qu'autrement je ne sais pas en ce moment ce que fait youtube il n'envoie pas les notifications donc je sais que certains d'entre vous m'ont dit on ne reçoit pas tes notifications donc comme je poste sur instagram disant que j'ai ma nouvelle vidéo donc je sais que certains d'entre vous vous passez directement par là mais autrement essayez cette petite astuce on ne sait jamais et puis laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de ce maquillage est-ce que vous, vous l'avez déjà testé cette palette du coup est-ce que vous connaissez, est-ce que vous l'avez vue ou pas sur ce je vous laisse avec le tuto make-up je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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